jouer à ça on va juste changer du coup le just chatting on va se mettre un yu-gi-oh up studio vidéo on va se mettre un gestionnaire on va modifier les airs faux donc on va partir sur du yu-gi-oh duel master on va se faire botter les fesses bien évidemment avec notre deck tout pour rave parce qu'on adore ça et oui on a un petit coup de mazo bien évidemment hop mais je m'y suis mis en j'ai mis à pour enlever ça on va enlever animation ok tac tac allez écoutez c'est parti alors yu-gi-oh duel master nous y allons pour nous faire botter les fesses comme je viens de le dire alors je me suis pas connecté depuis la semaine dernière bien évidemment depuis le live de dimanche ce que j'ai moi j'ai eu une absence c'est mon cerveau qui déconne c'est normal le travail ça fait embromé le cerveau du tout alors je me suis pas connecté du coup on se met en paramètre de jeu on se met bien évidemment en qualité temps en résolution pas du tout en mode d'affichage bon écran on est bon on est bon paf pif paf donc on va se faire démonter à yu-gi ou bien évidemment on adore de faire prendre des roost un petit duel on part du coup on est rend quoi là on est gold tier 4 on est bien descendu de platinum oui mais c'est parce que je suis descendu aussi parce qu'il ya eu le il ya eu le reboot là c'est parti allez je viens que pour ça bienvenue à toi pour venir me voir être me faire défoncer bien évidemment je sais que tu adores me voir me voir perdre je sais que ça t'aimait bien la patate salut à toi roca j'espère que tu vas bien bienvenue tu vois si tu arrives pile au moment où on se fait défoncer tout le monde arrive à ce moment là aujourd'hui mais dans le titre je me fais défoncer sur yu-gi-yo parce que mon deck tout pour rave merci à tous venez me voir et ça c'est assez aguicheur comme titre je pense bien évidemment attend attendez on joue et on joue face à un a priori un magique un deck magicien des ténèbres on aura peut-être notre chance nous avons peut-être l'espoir l'espoir d'y arriver avec notre deck blue ice et tu es effectivement là un peu modifié le le deck comparé à la dernière fois donc là il va faire tous ces trucs l'avait invoqué ses dix mille c'est dix mille magicien des ténèbres magicien son j'ai regardé fait vous avez le son du jeu quoi vous avez le son du jeu j'espère qu'il n'est pas trop fort d'ailleurs parlant de ça alors qu'est ce qu'il nous fait d'accord on le laisse faire de toute façon on n'a pas de carte pour le contrer pour l'instant non donc là il a ça bon pour l'instant là rien de bien dangereux j'ai juste ces deux cartes là mais si j'arrive à invoquer j'ai invoqué mon dragon chaos max ça me fait ça il n'y a pas de il n'y a pas de raison alors je peux aller chercher mais j'ai rien j'ai la pire main on va activer la machine bingo on peut aller chercher un on me dit pas qu'il a hache attendez j'ai quoi en main ah mais c'est bon on va chercher juste une forme du chaos tout simplement j'en ai trois on va être obligé de la piocher il est obligé de la choisir en plus on a l'évianir dans la main ah sinon je peux faire ça voilà regardez donc on va révéler la forme du chaos on va invoquer notre livre pierre on va prendre c'est attend c'est laquelle c'est c'est celle là on va invoquer notre deck la poupée avec la poupée on va activer son effet on va récupérer une carte magie rituels là en deck donc on va chercher l'art du rituel avancé regardez on va activer l'art du rituel avancé regardez non mais ça c'est parfait on va invoquer notre chaos max depuis en envoyant au cimetière depuis le deck un dual wise regardez ça non mais là c'est parfait regardez ensuite on fait on active la forme du chaos pour invoquer le deuxième chaos max qu'on a dans la main à partir du dragon blanc qu'on a dans la main regardez là on invoque le deuxième voilà c'est comme ça qu'on joue et là on passe en attaque normalement il peut rien faire 1500 bon il active sa carte piège mais c'est pas grave il peut invoquer un magicien sombre s'il invoque un défense on a rien à perdre bon par contre ses cartes oui attendez y'a peut-être un truc à faire ouais non on va rester comme ça de toute façon il peut pas me détruire avec ses effets de carte et là on a deux monstres à 4000 au pire s'il me détruit mon chaos max je peux invoquer l'évianir par spé derrière j'ai un tour il lui reste 5000 donc là il fait ça vous pouvez faire gagner à ça c'est chiant par contre le champ et fait un peu chiant de cette carte mais c'est pas grave n'est pas là il va me détruire l'autre ok il va m'envoyer au cimetière j'aurais peut-être pu faire parce qu'il joue beaucoup de magie j'aurais peut-être donc le magicien sombre est invoqué donc là il en a deux mais il a son perse perse ténèbres qui est chiant c'est une fois par tour il peut utiliser qu'une fois donc au pire j'invoque l'évianir il a perdu pour être non non si tout se passe bien quoi qu'il fasse il a perdu au prochain tour sauf si il me pète mes deux là il me l'arrive à me casser les deux j'ai perdu enfin ah et phoenixis je le disais aussi il fait son magicien ok c'est quoi son effet une fois par tour vous pouvez détacher invoquer spécialement c'est normal depuis votre deck main ou deck ok c'est pas pour l'instant ça me ça me j'ai pas peur j'ai absolument pas peur de ce qui se passe tour de change voilà il a rien pu faire mais il y a ça après après c'est une fois par tour attendez je vais détacher un matériel ok un homme différent attendez regardez je vais être obligé de faire ça je vais être obligé de sacrifier mes deux tac on fait drag ou lion il peut pas être ciblé par les égistres donc on s'en fiche par contre réfléchis on peut rien faire c'est pas grave on invoque autant que tu veux depuis ton cimetière c'est pas grave on s'en fout pourquoi on s'en fout parce que on va faire ça on va envoyer un drap à chaos mass et on va envoyer lui attendez on va pouvoir invoquer de plus extra deck à notre 6e donc on va invoquer numéro 38 on va équiper comme ça s'il active un effet de carte magie on s'en fout là j'active son effet regardez j'active l'effet j'annule sa carte magie et hop je suis en équipe bam et sa carte magie qui m'énervait elle a disparu on est pas mal hein après j'ai orage foudroyant et j'ai l'événère dans la main en cas où s'il se passe un truc au prochain tour et on termine elle est coincée je vais avec deux monstres à 3000 et je peux annuler ses effets je peux annuler une fois par tour une magie une carte magie voilà il va activer paire sténèbre on va réactiver ça on va réactiver l'effet de numéro 38 donc numéro 38 voilà quand un effet de carte magie est activé je peux l'annuler et m'en équiper comme un X6 quoi je vais mettre en matériel X6 ah il fait l'oeil de Tzimé qu'est-ce qu'il m'a ok du coup je peux le faire qu'une fois par tour par exemple du coup ok ah ok ok ah là c'est un peu plus chiant après j'ai quand même l'événère dans ma main donc ça pose pas trop de lootie c'est pas grave tant qu'il me tue pas ce tour-ci il m'a fait j'ai pas vu donc là il m'a fait ça mais j'ai dragu il peut me passer ok 2004 il me passe je survis je survis et j'ai orage pour le rayon donc donc en vrai je suis très bien je suis très très bien bon par contre mauvaise mauvaise truc donc on active orage on va détruire toutes ces cartes magie attend il peut animer parce qu'une carte magie ah c'est pas grave no problème pas grave c'est pas grave euh chacun si cette carte fasse recto quitte le terrain détruisez tous les monsters que vous contrôlez voilà donc là on va bannir un blue eyes un chaos et lui depuis le cimetière et on va invoquer l'évianir du coup on va gagner l'effet de l'évianir de péter deux cartes sur le terrain pas grave oh putain me dis pas que je vais perdre sur ça non c'est pas grave c'est pas grave voilà j'évianir je casse ça j'ai envie de casser ça et là normalement il peut être tout voilà là on passe en battle alors à moins qu'il ait sa carte ah je peux pas battle le tour où j'active c'était fait euh mais non pourquoi je peux pas attaquer j'ai dû rater un truc tant pis j'ai pas compris pourquoi j'ai pas j'ai dû louper un truc de toute façon il a plus de cartes en main il n'y a qu'une moi aussi oh l'vatar il y avait encore un cercle de magie notre assur a changé l'ordre des cartes bon allez ça va passer ça va passer regardez je me dis pas que ça va pas passer ça me fait chier non mais bon c'est pas grave ah oui il peut bannir je crois oui on a perdu on a perdu merci oh l'vatar ouais c'est ça on a réussi à perdre mais j'avais tout là dégueulage j'étais j'étais à ça de gagner avec mon deck nul même si on peut plus gagner contre des magiciens des ténèbres c'est terrible s'il avait pas son cercle des magiciens encore une des jours derrière ah c'est terrible ah c'est grave on va gagner cette fois-ci là regardez je le sens bien regardez j'affirme on peut faire ça attendez de toute façon je peux acheter qu'une machine bingo par tour donc j'en défaut c'est une et je vais prendre dans la main et les vianir parce que les vianir quoi qu'en vrai non en vrai je vais prendre ça et chaos voilà ensuite on va activer l'effet de poupée on va révéler la forme du chaos on va invoquer poupée en défense il faut que je prenne celle enfin c'est ça il faut que j'invoque le talisman avec le talisman on va pouvoir aller chercher un rituel un monstre rituel non mais regardez ça va bien se faire en vrai qu'est-ce que je peux prendre soit chaos soit lui on va prendre deuxième chaos ensuite on va faire la machine bingo tout est prévu regardez et là on va prendre deux formes du chaos ou lui au pire je crois que j'aurais pas dû prendre l'autre alors j'ai pioché l'autre j'aurais dû prendre autre chose j'étais bête pourquoi j'ai fait ça non mais voilà des fois mon cerveau réfléchit trop vite pour mon enfin du tout mon corps réagit trop vite par rapport à mon cerveau j'ai fait il faut pas que je pioche j'ai pris la carte qu'il fallait pas en fait il ne fallait pas que je prenne mon alternatif avec ma chance je vais tomber il va prendre l'alternative il y a une chance sur trois et il va tomber dessus au pire je le sacrifie pour la forme du chaos pas très c'est pas pas idiot ok bon c'est pas grave donc là on hop l'alternative on va l'utiliser après ça dépend ce qu'il joue derrière il peut très bien nous avoir facilement je peux même pas faire dix-six du coup j'en ai qu'un fin de tour fin de tour on va voir je sais pas ce qu'il va nous faire je sais pas ce qu'il va nous faire il n'a rien fait il joue il joue à de l'iche peut-être 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 qu'il joue à de l'iche d'ailleurs bienvenue à toi Luc bien évidemment excuse-moi j'espère que tu vas bien putain de merde tu as un rituel un monstre rituel euh bon là je peux qu'attaquer de toute façon je peux que faire ça donc j'ai rien autre à faire il a rien toujours ok moi ça me va ça me va s'il peut rien faire ça me va parce que là j'ai vraiment une main nul est-ce qu'il joue vraiment à l'iche il a que 5 magiques en général si je joue avec 15 dans la carte dans l'extra deck pour jouer le pot donc je sais pas s'il joue vraiment il jouait de l'iche ou pas c'est tout mais j'ai gagné oh j'ai gagné mais parce qu'il peut rien activer tout à l'heure attend on va éviter de trop de tout à l'heure je crois qu'il avait rien activé bon ouais c'est bon c'est ça merci alors nous on aime une victoire facile comme ça j'ai pas du tout ce qu'il jouait du coup nous ne saurons jamais à toi joueur du bio je savais pas du tout ce qu'il jouait il avait il a mis 3 cartes c'est tout aucune carte qu'il a joué tout de suite votre chaleur je savais qu'il a joué en premier vous êtes joueur en premier j'aime être joueur premier ma grande passion alors alors on a hache ça c'est pas mal on a hache et on a manjou on va faire attendez on va faire la même chose attendez on va peut-être envoyer manjou d'abord on active son effet non je vais pas hache ma propre carte merci donc là on peut aller chercher un on va aller chercher un art du rituel ensuite on va activer la mélodie on va envoyer une machine bingo non je vais toujours pas hache mon propre truc donc là on a le choix on va chercher il faut obligatoirement qu'on prenne un chaos max ah non j'ai le droit qu'à deux attends un deux elle est où la troisième ah non mais non je sais pas la bingo que j'ai activé je suis bête là on active la bingo non je vais toujours pas hache là on prend la forme du chaos non mais c'est très bien regardez on va y arriver à force on va y arriver croyez moi c'est notre dimanche on va activer l'art du rituel je veux toujours pas hache ma carte monsieur donc depuis le deck on envoie le dragon blanc aux yeux bleus pour invoquer notre chaos de la main il est en attaque je suis pas con j'ai pas misclic ok on peut faire une ligne 2 en vrai j'hésite là est-ce que je fais quand même tout de suite non on va on va attendez on va pas tout miser sur le même tour de toute façon on peut rien faire on va en garder un en main tout à l'heure ça nous a pas réussi de ne pas en garder un là on pourra en invoquer un deuxième et j'ai hache donc je peux potentiellement annuler ces combos il m'a fait quoi ah regeki ouais sauf que mon chaos mask ne peut pas être détruit par effet de carte là il a alors un monstre en défense c'est pas le mieux surtout pour le monstre que j'ai alors est-ce qu'on est-ce qu'on tente moi j'ai envie de tenter moi j'aime le beau jeu moi j'aime le risque parce qu'on peut gagner on peut on peut instant gagner sur ce tour on peut instant gagner sur ce tour on peut instant gagner sur ce tour je fais ça avec l'autre qui est dans le cimetière regardez c'est le moment va-t-on gagner deux parties d'affilé là on battle je rappelle que mon chaos mask fait des dégâts doubles quand il attaque un monstre en défense bon voilà salut à moins que là il a un truc pour annuler mon attaque mais qui est le cas invoquer spécialement cette carte en position de défense ah bah non mais c'est bon c'est bon allez adieu deux fois sept mille le gars il a mis quatorze mille en un tour deux victoires d'affilé je crois que c'est une première c'est une première deux victoires d'affilé trois duels deux victoires on a jamais vu ça ici première première mondiale non mais c'est parce que c'est le début le début c'est le début en vrai on joue en premier jamais deux cent trois c'est peut-être la troisième la troisième c'est peut-être notre jour de chance c'est peut-être notre moment de gloire c'est c'est à voir on va voir nous avançons pas trop vite là on fait le talisman on révèle notre monstre rituel on invoque notre talisman et on va chercher notre boule notre boule là ah comme par hasard il a le psy là du coup il invoque son gamme à ce psy et il invoque l'autre et il annule mon carte super on abandonne laisse tomber là on peut rien faire la seule chose qu'on pouvait faire il a allumé donc pas grand chose de continuer malheureusement une erreur c'est produite c'est l'erreur du jeu alors non mais là j'avais pas j'avais aucune raison de continuer le duel il m'a annulé le seul combo il avait déjà deux monstres sur le terrain c'était couru d'avance comme on dit connecting connexion connexion c'est maintenant ah les serveurs ou alors c'est Mako qui a buggé je suis plus en live non plus non pas du tout je suis toujours en live déjà ça ça doit être les serveurs c'est les serveurs ah ben fin du guillot merci à tous d'avoir suivi les serveurs qui déconnent bien évidemment c'est bizarre la première fois que ça arrive depuis le lancement du jeu en tout cas le lancement c'est normal que ça déconne un peu salut ton rôle ça va et toi je vais faire un duel ça dépend ce que tu joues ça dépend ce que tu joues si tu joues un deck pas trop fort pourquoi pas mais j'ai que de la merde j'ai que de la temer c'est le combat le plus rapide incroyable incroyable j'ai oublié des guffins et bah si tu veux oh non rien dans la main je vais absolument rien dans la main alors si tu veux on peut faire un duel effectivement si tu veux hop est-ce que tu peux lancer un duel d'ici non pas du tout ouais mais moi non plus je suis pas un deck meta attendez je vais récupérer ma mission complète après le match alors alors c'est très bonne question comment on fait dans ce jeu j'ai passé dessus ah c'est ça c'est ça c'est l'ancre à la salle ouais c'est ça 8000 utilisation de décamusant euh standard détail de la salle tiens tiens tu as l'idée tiens tu as l'idée tiens tu as l'idée oh non là laisse les détails On va laisser comme ça. T'as argent ? C'est toi ? D'accord. Du coup on va dans table 1. Dac ok. Mais c'est gentil à toi. Ah oui faut que je sélectionne deck. Pardon. Deck sélectionné. Allez c'est parti. C'est bon ? Allez on va commencer. Alors juste je peux régler ça. Je suis joueur en premier. C'est pas grave. Je vais faire un truc mais c'est pas grave. Tu vas avoir mes cartes en main. On a pas le live du tout. Je te fais confiance. Je fais confiance moi. Bonne chance à toi. Ouais je m'abonne aussi. Allez on fait ça. Après je peux cacher mes cartes mais faut que je coupe en bas quoi. Alors 15 cartes dans l'extra. On va faire une tour. On va faire une tour. Alors voyons voir ce que tu joues. On va avoir 15 cartes. Oh on va 15 cartes dans l'extra. Donc ok. 34, 40 cartes ok. Ah ok. cache deux cartes et tu termines sur ça ok une carte va se cacher tu as par contre la masse de cartes a alors qu'est ce que tu vas faire ok un monstre de chaque type ah ok ok a beaucoup de temps pire on va attaquer il peut y avoir qu'un à le pendu et de combat à par contre ça annule le combat carrément ça tarnissé banissé ok un deck burn tu joues le pendu et de combat contre qu'un monde échec type c'est un peu chiant le pot et annonce pas dac exodia j'aime bien c'est un deck exodia c'est un deck exodia c'est un deck exodia ah c'est ça c'est trop ça aïe 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 il faut que je te termine très vite le deck exodia le quai du coup tu as un deuxième pendu et de combat et le deck exodia en vrai ça dépend si ouais c'est dur parce que là du coup il a un deuxième pendu et donc il va pouvoir clairement ainsi une attaque directe ce que tu as quelque chose pour arrêter mon attaque là si t'as rien c'était un deuxième pendu mais c'est une attaque directe ouais j'ai fait dégâts de boule ouais c'est ça malheureusement le deck exodia ouais bah ouais ouais quand t'es du coup je suis un fiche de ma double double donc en vrai quand j'ai vu pendulier je me suis dit merde mais en fait quand j'ai vu que c'était attaque directe tu pouvais utiliser son effet je me suis dit bah si t'as rien d'autre pour annuler mon attaque je t'ai enfigé 8000 et j'ai gagné quoi j'ai à toi si tu veux revanche revanche oui pas de soucis pas de soucis faire une petite revanche en fait ce qu'il y a c'est que plus ça traîne plus c'est en ta faveur quoi vraiment que j'ai mais ce qu'il y a c'est que j'aurais dû me mettre en attaque ouais en attaque t'aurais pris t'aurais pris moi t'aurais pris que 4000 du coup c'était un tour de plus après je sais pas combien il panquait de parties d'exodia j'ai pas vu qui c'est qui joue en premier ah c'est toi et là il y a 5 parties dès le départ ça ça serait trop drôle quoi 5 parties en une main ah par contre jouer en premier c'est plus facile pour toi c'est mieux pour toi de jouer en premier je pense au moins que je t'ai qu'a derrière mais bonsoir à toi dragnir et tu vois j'ai pas pris cher en par contre faut pas que je laisse traîner le duel mais ah on a eu chaud aux saucisses j'ai un peu plus et j'avais rien on va faire ça attendez 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 j'aurais peut-être pas dû faire ça oh si attendez ah non pas contre j'ai un peu modifié c'est là c'est plus un deck rituel le blue eyes j'aurais pas dû faire ça j'étais mauvais j'ai mal joué là on va faire ça on va ah mais non c'est qu'une fois par tour j'étais con ouais super non mais voilà quoi bon on va faire ça tant pis et j'ai mis ce clic on vient invoquer l'autre bon par contre je lui fais plus chez max là il va y avoir un truc pour ennuyer mon attaque je pense voilà 0 dommage du coup fin de battle ah j'ai fait trop piocher je pensais que j'avais mis ce clic sur le dernier le dernier j'aurais pas dû reprendre un batou un babou après je sais pas combien tu peux mettre de parties d'exodiaque en plusieurs exemples en combien d'exemplaires j'ai pas trop ça par contre là à tout moment il peut gagner selon le nombre de parties d'exodiaque qu'il a dans la main deuxième carte ok ah c'est quoi ça oh sérieux ça c'est fort ça pour le deck exodiaque là possiblement il a combien de cartes 1, 2, 3, 4, 5 ça sent la mouise aïe la jambe le bras là si c'est la dernière qui lui manquait j'ai perdu donc ok donc là il va plocher deux autres parties d'exodiaque donc je pense que là dans deux tours mais elle a gagné je pense en vrai je pense que là il doit avoir il doit lui manquer juste les deux parties non il n'y en peut plus que ah ok je peux rien faire je suis coincé je peux juste y attaquer ah là ça traîne trop en longueur c'est 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 pas ce qu'il me faut il y a un deuxième un pendulier ok cette fois ici il a mis en attaque ok là ça va dépendre je suis sûr il a trois parties déjà dans la main potentiellement quatre il a un minimum de trois donc là potentiellement il manque une ou deux cartes pour gagner qui est potentiellement aïe 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 ou yu mayor pendulier a aïe ça pue je crois qu'il a gagné ouais c'est ça et ben gg gg c'est la dernière qui lui manquait j'ai pas vu l'animation tiens de l'exilien il va faire un camion dans la gueule t'es faite bien gg à toi il a gagné il a eu il a réussi à avoir les cinq là j'étais un peu coincé d'un peu coincé et beau c'est beau assez beau je veux une revanche si tu veux comme tu veux tu peux faire un troisième on fait en bo3 et tu fais la troisième avec le troisième même deck comme tu veux tu me dis tu me dis si tu veux changer de deck ou pas aïe 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 en fait j'ai misclic à le dernier j'aurais pas dû à t'as quitté la table à quitter la table ah c'est que tu es obligé de quitter la table pour modifier ton take ah ouais d'accord c'est un peu chiant ça j'ai ton deck ok donc tu vas changer de deck je lance mon autre compte je reviens en deux minutes il y a qui a 12 comptes d'acc écoutez on va attendre moi aussi en vrai j'ai un compte sur la switch j'ai un compte sur le pc j'ai deux comptes aussi différents on pourrait faire mais sur la suite je trouve ça rame vachement je sais pas si c'est amélioré depuis mais quand je jouais sur ma switch au début c'est à l'idée excuse moi euh détail de la salle oui faut que je quitte là le voilà 725 777 utilisation de deck amusant qu'est-ce que ce mal c'est bon est-ce que tu je vais peut-être rester sur l'idée tu me dis si tu veux que je reste sur l'idée peut-être resté là deux membres sur six on va voir ce que tu vas jouer après après le deck exodia un deck burn peut-être il faudrait que je me fasse un deck burn c'est marrant c'est moi destroyer ok ok il a un truc là un avatar c'est à toi pour avoir tous les replays je mets que ce que je gagne c'est à dire deux il y en a deux comment c'est le deal c'est parti let's go alors en vrai on va jouer en premier enfin je sais pas trop ce que tu joues enfin je vais en premier on sait jamais let's go alors en extra deck y'a pas l'air d'avoir votre carte 3 effectivement pierre main ever pierre main ever si on peut faire ça on peut sauver un petit peu en jetant transaction en vrai ça va non pierre main ever ça va en vrai ça va bonne chance à toi en vrai ça va donc là bien évidemment on est obligé de choisir ma forme du chaos et là ok alors on va voir on va voir ce qu'il joue il y a trois quarts dans l'extra deck un deck qui joue avec très peu d'extra alors c'est quoi ça j'ai faussé toute votre main devant l'un deck attendez qu'est-ce qu'il joue alors je pense que ça doit être un deck qui joue avec des cartes au cimetière ça c'est sûr et certain l'invitation des ténèbres par contre il envoie toute sa main au cimetière attendez c'est quoi qui la banne ah c'est un ange déçu un deck ange déçu ok donc là il va envoyer toutes ses anges déchus aussi c'est un ange déçu ok ça a l'air d'être un ange déçu un deck ange déçu on va voir ok par contre il y a un bug ah non c'est qu'elle est toujours révélée ou même parvenue là il va poser au max il va se disposer que de quelques cartes du coup ok et là il se bannit de deux cartes enfin il se dépose de deux ok alors je sais toujours pas ce qu'il joue hein si j'en l'arrange faire ça qu'est-ce qu'il joue ah on traverse attend il n'y a pas un truc avec la différence d'alive point là attendez il n'y a pas un c'est pas un deck burn ça mais non 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 mais dis pas que c'est ça le moment c'est les points de 2000 s'il reçoit face il reçoit 2000 points de vie et il n'y a pas le truc qui inverse voilà voilà j'aurais été sûr voilà la carte qui est je vois aussi tes cartes ah merde j'avais pas vu ah du coup sa carte piège est l'inverse quand on reçoit des licorions on en perd et vice versa du coup là j'ai pas lu en plus on a perdu 5000 là il me reste 3000 ah bah GG non ah bah GG en un de toi ok donc tu joues ça oh putain ah GG en vrai c'est marrant c'est des lacs assez marrants j'avoue ah par contre t'as eu le combo des cartes là comme par contre j'ai pas eu de chance si j'avais j'avais fait le face ou pile enfin l'autre qui j'aurais gagné des points de vie j'ai pas eu de chance est-ce que tu veux refaire une ou pas ah c'était très drôle ouais on fait une revanche avec le même ouais on peut essayer c'est parti c'était très drôle je kiffe ce genre de deck en vrai ça va être très vite un tour du coup tu joues max de pièges donc il faut absolument je t'empêche de jouer des pièges en fait je sais pas si j'ai quelque chose qui fasse ça dans mon deck salut Gucci salut est-ce qu'un deck tribrigade ça peut être fort alors actuellement le deck il y a une version du deck tribrigade qui est très fort effectivement alors je suis pas spécialiste de la méta actuelle du jeu donc face ou pile tu perds 2000 car soit tu fais face mais à cause de l'effet ouais ah ouais je croyais que vu que ça inversait vu que pile ça faisait perdre des points de vie ça m'en faisait gagner à la place ça inverse complètement pas cet effet là en fait ah je croyais oh merde bon tant pis bonne chance bon du coup je joue en premier mauvais coup là j'ai aujourd'hui joué en deuxième quoi qu'en vrai ça change rien ça dépend ta main je vais finir en un tour donc c'est juste que si je joue en premier je peux essayer de faire des trucs ok donc là je peux aller chercher ça ah ok ça inverse pas les effets c'est tout ce qui devait te donner ah ok d'accord ok il paraît que ça inversait complètement les effets ok bah super c'est encore plus chiant que ce qui n'y paraît du coup du coup je suis obligé de perdre en fait ah ok tac peut-être qu'on ne faut pas l'erreur c'est encore plus chiant du coup c'est un peu plus c'est un peu plus galère quoi j'ai obligé de perdre des points de vie donc en fait tu peux me carrément tu peux m'avoir en un tour quoi ça dépend avec ta main c'est dur il faudrait que j'ai une bonne main parce que ce qu'il y a c'est avec mon extra j'ai des moyens de te passer il faut que je puisse invoquer de mon extra heureusement c'est pas le cas ok parce que tu pioches beaucoup donc t'as facilement accès à tes cartes bien créé ça tourne bien ah putain non attends ça ça me dit quelque chose les effets qui vont faire gagner des lfp à votre s1 lui inflige des mages mais ok c'est de la carte du piège j'ai fait la même super faut que je me débarrasse de ton monstre allez on y croit ça se trouve t'as pas beaucoup de cartes du piège là même si j'ai 12 000 points de vie j'ai rien compris aïe 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 ah en fait ah oui d'accord ce que tu pioches avec cette carte on la voit ok le pot ok bon ça va pas très grave oh non ça le maillet c'est chiant ah non il y avait carte d'exécution aussi oh non tour de l'angoisse est-ce qu'il va me finir ce tour-ci nous allons très vite le savoir 1 2 ma 6 000 points de vie c'est terrible 3 aïe 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 ça sent la fin ok il a pas pioché ok ok ah adieu c'est la fin c'est la fin mes amis aïe 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 ah c'est horrible c'est horrible de rien pouvoir faire tu peux pas cliquer tes cartes de pièce si je pioche pas les gars c'est le pot de l'extravagance bien évidemment et là il va me faire son combo je pense aïe 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 bien évidemment donc je vais prendre 2 000 dans la face plus 2 000 donc 4 000 et il me reste 2 000 là s'il a encore une fois il est perdu bon alors qu'il y a autre chose et bah voilà bon c'est horrible c'est horrible ton deck il est horrible en fait j'ai moyen de passer avec l'extra deck mais je peux pas j'avais pas les moyens d'invoquer un extra deck j'avais pas assez de matière pas besoin d'acquiver ta deuxième carte ça s'est passé j'ai quoi d'ailleurs si chaque joueur a un extra deck déclarer un type de carte de monstre extra deck chaque joueur révèle son extra deck et le joueur qui a la plus de cartes du type de cartes et a déclaré gagne 3 000 points de vie ah ouais mais c'est malin ah ouais aïe aïe horrible horrible c'est fini hein c'est fini monsieur achevez moi l'animation trop longue j'ai perdu tu sais il fait drôle le deck est fun quand même il fait bien marrer aïe 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 ah bah gg gg 2 victoires ce deck tandis qu'il est atroce c'est dès qu'il est atroce faudrait que j'invoque un de l'extra qui te bloque tes mp en fait des tours 1 en fait euh si tu veux ok moi ça me va une petite revanche pas de soucis bon moi je peux rester là pour l'instant ah le deck en vrai le deck est assez cool après ce qu'il y a c'est qu'effectivement bon or fun il doit un peu moins bien tourner parce qu'il y a beaucoup de cartes il y a beaucoup de decks qui annulent les magies pièges donc du coup bah en classé c'est un peu un peu plus dommage j'ai joué un deck que je ne sais pas jouer tu auras plus de chance merci merci d'avoir autant de pitié de moi il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis donc en classé tu juges tout le temps en vrai si tu joues tour 1 en vrai c'est vrai si tu joues si tu joues tour 1 le gars il a rien en fait pour te contrer si tu joues en tour 2 le gars il peut te contrer avec des cas qui annulent les pièges avec des mocs qui annulent les pièges mais sinon ah j'avoue que sinon en vrai quand tu joues en premier tu dois avoir un banton de win effectivement oula ah ok alors qu'est-ce qu'il joue encore il vient nous jouer à quoi encore cette fois-ci bon courage avec ce deck ah un deck électro mané un manège attends quoi c'est quoi cet archétype tiens invoquer spécialement ok d'accord ok 9 cartes en extra 3 stroll ok donc il s'invoque de partout ça doit être prof ok alors là il y a 3 monstres du même nom on va avoir un truc on peut tirer chaque effet d'accord ok la kodak je connais pas cet archétype électro ménageur ah si je crois que Zulu il avait fait un deck électro ménageur pour y gagner un moment j'ai pas de bêtises ok pas l'incorribot je déteste cette carte aucun joueur ne ressort dommages de combat des attaques appliquant cette carte une fois partout après le calcul dommage c'est cette carte collier pour m'amuser l'adversaire ah très bêtises l'égo à l'attaque d'origine ah par contre très bonne pioche de ma part sur ce coup là ok j'avais plus peur de ces cartes magie piège comme par hasard il y en a une oh tu peux invoquer depuis l'extra deck je te donne une bonne d'accord alors t'as invoqué quoi aucun joueur ne peut invoquer de monstres sérieux mais non elle ouze oh l'angoisse j'ai perdu je peux pas invoquer de monstres comment je passe ça j'aurais pas dû détruire tmp l'erreur du siècle je peux rien faire oh la dash aucun joueur ne peut invoquer de monstres je peux poser mais pas chiant ah c'est terrible mais non mais aussi moi je détruis toujours les mauvais trucs là j'aurais pas détrui cmp ça aurait été mieux il y avait quoi mp ouais en vrai c'est un pème gêner moins quoi on va détruire ces monstres à la place oh non pas mon monstre tu vas non non je te jure tu vas le regretter je suis dans la merde en vrai là je peux pas passer je peux rien invoquer lui il peut pas non plus 21 cartes dans son deck je peux peut-être gagner je peux peut-être gagner en plus en plus de choisir toutes tes cartes c'est ma strat je strat à l'usure il ne reste que 20 cartes dans son deck ma seule chance et aïe trop drôle est-ce que j'arriverai à tenir 20 tours ça c'est une autre question je pense pas j'ai pas assez de monstres pour tenir tenir 20 tours voilà le duel incroyable mes amis messieurs bienvenue pour ce duel incroyable où je ne peux rien faire bien évidemment bam aïe 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 c'est terrible c'est la déchéance attendez attendez je peux activer une carte je peux activer une carte attendez j'ai quoi en main déjà ouais d'accord c'était terrible oh les decks que tu joues pas de bol j'ai tout vu ah t'as tout vu en vrai par ça ma seule chance ma seule chance c'est de tenir 19 tours aïe 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 sachant que dans 3 attaques il m'a tué oh le terrible la carte piège que j'ai détruit qu'il fallait pas détruire oh la la je l'avais pioché j'étais en mode c'est la meilleure carte que je pouvais piocher ah ah super regardez la même carte qu'on a pioché au tour précédent c'est magnifique c'est sublime c'est incroyable plus j'ai une main de ouf je peux rien faire c'est terrible dans 2 tours je suis mort en général s'il m'attaque et que j'ai piocherin j'abandonne il y a peut-être un truc dans mon deck je sais plus trop je pense qu'il doit avoir une ou deux cartes il peut me sauver mais c'est tout ça va dépendre en vrai il me reste un tour derrière ah je peux tenir un tour de plus super il me reste 26 cartes et lui il en reste 17 avec un peu de chance ça passe avec un peu de chance sur une échelle de 1 à 10 ça passe à 2 cette strat elle vaut 2 sur 10 voilà ça va dépendre parce que attendez je suis en train de réfléchir à ce qu'il peut me sauver dans mon deck il y a vraiment quelque chose je dois avoir quelque chose pour au moins casser son mobile super super bah écoutez tout débat dépendre du prochain tour on y croit ici on croit fort on rêve j'ai cassé la mauvaise carte piège mais c'est fini on abandonne terrible ouais GG pourquoi j'ai détruit ta carte je me suis dit bon je vais détruire c'est pas j'y piège comme je sais pas trop bah en fait c'est ta carte c'est si j'avais pas détruit ta piège ça aurait pu aller mieux mais c'est qu'en fait j'ai détruit ta piège du coup t'as invoqué ta fusion là et dessus je couche je pouvais rien invoquer j'étais en mode j'ai aucun monstre qui gère ton monstre en fait j'ai que des cartes magie au piège il faut que je la pioche et malheureusement j'ai pas pioché du coup c'était ultra relou et encore ma strade c'est de défoncer tes LP tout en bannissant ah ouais ouais bon là j'ai pas trop vu mais du coup en bannissant tous les monstres ah ouais d'accord bah là c'était tu m'as bloqué tour 1 en fait et j'étais en mode bah terrible est-ce que tu veux en refaire une dernière ou pas petite revanche sur ce deck là moi j'y crois moi il faut juste que je joue en premier il faut juste que je joue en premier c'est terrible non mais j'avoue que entre ton deck exodia allez revanche entre ton deck exodia ton deck burn et celui là ça fait mal tu vas jouer en premier je casse pas c'est carte magie et puis je dois aussi ah non tu me l'as joué en premier ok 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 les gars on réfléchit alors on va chercher on va chercher ça ok 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 ensuite j'ai envie j'ai envie j'ai envie j'ai envie de faire ça là déjà déjà on commence un petit peu mieux on a réussi à invoquer des monstres qu'on part au duel de tout à l'heure après c'est ça ok après je peux pas je peux pas être ciblé mais je peux être banni s'il a des cartes qu'il cible pas qu'il bannisse c'est un peu chiant ok les masses de pioches même bien ah elle est la salle ça c'est chiant quoi ça ok on va y arriver en vrai c'est quand même mieux que tout à l'heure après comme j'ai pas vu beaucoup de combos de son deck avant je sais pas trop ce qu'il peut me faire donc ok reprendre son combo de tout à l'heure c'est quoi ça lorsque vous activez vous pouvez ajouter une carte depuis votre deck à autrement ok ok donc je peux déplacer ces monstres et là c'est sa carte là qui il bannit et qui me fait des dégages je crois ça ça ligne tout à l'heure et on détruit pas ces cartes j'y piche tout mais pas ça ok alors qu'est-ce qu'on a aussi qu'est-ce qu'on peut aller chercher on va voir on va voir on va voir qu'est-ce qu'il peut faire donc là une fois alors c'est un signe magique ok et du coup il fait quoi il va déplacer son ok un deuxième signe magique évidemment non il ya ça c'est quoi mais j'ai perdu mais c'est horrible tes decks sont horribles oh là là sérieux parce que là je vais prendre des dégâts doubles ah non attends quoi j'ai malu aussi si on recevait des combats de dommages de ce combat votre adversaire reçoit des dommages d'effet galo ah du coup comme il reçoit pas de dommages ça ok j'ai eu peur c'est vrai que je recevais les dommages c'est en mode quoi c'est bon pour l'instant ça va c'est l'effet de Tommons aussi ah je peux pas être ciblé attends quoi ciblé ah oui je suis pas affecté par les effets c'est ça j'ai eu de la chasse non mais moi vous savez des fois je dis pas c'est de la chance par contre tu vas avoir ton dinosaure ton dino ton truc la 1500 j'avoue que c'est un peu chiant ça j'aurais dû faire ça si bien dans votre cimetière vous calez spécialement aïe aïe ouïe ouïe aïe 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 je vais me faire voilà ça il est trop truc là ouais ça c'est chiant il faut qu'il soit collier ok il y a quasiment que des monstres à zéro d'attaque sur le terrain il faut qu'il soit là tout le fait Donc là il va péter mon... Qu'est-ce que ça marche ? Tu peux le changer de colonne aussi ? Ah non tu peux changer n'importe quel ok. D'accord. L'angoisse. Il va me tuer mes monstres à 0 avec un mousse à 100. Tu n'as jamais vu ça. Incroyable. Ok. On va voir. Est-ce que je fais vraiment ça ? Je vais faire ça peut-être. C'est bon. C'est bon. C'est parti. Et on peut peut-être serre ça. Je vais essayer. C'est la première fois que je tente ce move. On va faire ça. On va reprendre ça. Je tente des trucs, je me concentre. C'est un move de 3ème année, ça. C'est un move de 3ème année. Regardez. Move de 3ème année. C'est le moment. C'est mon move. Voilà. Regardez. Là, j'ai annulé tous les effets des monstres. Pas mal, non ? Ça devrait le faire, non ? J'ai annulé tous les effets des monstres. Merci. Pas grave. Attends, mais ces effets sont annulés normalement. Voilà, merci. Mais il a deux fois aussi. On t'arrête ? Non, mais... Je monte à 7000. À 1000 près. À 1000 près, là. Attendez, qu'est-ce que je peux faire ? Ah, c'est la mienne. Ok. C'est chiant. Ah, dommage. J'étais à ça, hein. J'avais fait un move de fou, là. J'avais réfléchi pendant 40 ans, là. Mon cerveau, il a fumé. J'y étais presque. Du coup, j'ai invoqué 107. 107, son effet, c'est qu'il a... Au début de Battle Phase, je peux annuler en envoyant un matériel, une carte attachée à cette carte, je peux annuler tous les effets des monstres. Et après, on leur attaque et d'un. Et la Battle Phase, si vous avez activé cet effet de ce tour, chaque fois qu'un effet de carte de l'adversaire est résolu, donc à chaque fois qu'il active un effet, elle gagne 1000 points d'attaque. Elle peut faire une seconde attaque. Donc c'est pour ça que j'étais monté à 7000. Parce que du coup, il y a des effets qui sont activés. Du coup, je suis monté à 7000. Et j'ai pu re-attaquer une deuxième fois, alors qu'il m'avait annulé une attaque. C'est pour ça. À 1000 près, à un effet près, je lui mettais 8000. J'avais gagné. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Après, ses effets sont toujours annulés. Les effets de ces monstres sont toujours annulés. Enfin, les monstres qu'ils étaient sur le terrain. Pas des monstres qu'il va invoquer là. Du coup, moi j'ai annulé aussi l'effet de mon Chaos, mais c'est pas grave. Ils sont non-fliés de dragon maïnage et est chiant. Ouais, absolument que je trouve un moyen de l'annuler. Non, mais ce duel est déjà mieux que les précédents. Je me faisais démonter en un tour. Et là, il va m'acheter. Vous allez voir. C'est pas un truc. Oh, l'aspiré éléphant. Ok, donc là, il va me détruire. Il va me détruire laquelle ? Ok. Sauf que j'ai ça au cimetière. Donc là, il fait le ménage avec son deck, c'est ça. Donc là, il a essayé de me détruire mon numéro 5-7, sauf que j'avais le retour des grands dragons. Et donc, quand il est au cimetière, je peux la bannir et je protège mes monstres dragons d'une destruction. Donc là, il reste moins le point de vie. Moins le point de vie, il a que son... Ouais, fais gaffe, ton dragon ménager, son effet est annulé. Donc si tu attaques, c'est toi qui vas prendre. Il fait le ménage, il aspire la haute. Allez. Excuse, je croise les doigts. Je vais gagner. C'est la grande question. Ah, tu attaques directement avec ça ? Ah, je n'ai pas lu. Ok. Tu peux attaquer directement. Je ne reconnais pas Koli, effectivement. Ok. Au moment 1000, ça va. On y croit. On y croit. Il faut croire en nos rêves. Ça fait une heure que je perds en tour 1. Ça y est. On y croit. Let's go. On va faire un lien 2. Ouais. Alors, c'est quoi qui va faire ? Le... Le... Ok. Puis avoir un rallonge, ça fait quoi ça ? Ok. Ok. Donc là Votre monstre attaquant Il y a une attaque égale au nom de monstre collier à cette carte X 1000 Ok Donc il y en a un Il y en a deux Donc ils gagneront 2000 quoi Bien Donc collier si je dis pas de bêtises C'est quand les flèches ils se pointent mutuellement Là celui là il est en dessous et là En haut à droite Lui il se pointe mutuellement vous voyez Il y a la flèche rouge là, la flèche rouge là Il se pointe et pareil ici Ok 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 Bah on va réactiver T'as gg je ne sais pas jouer Alors après je sais pas trop ton deck Mais il a l'air un peu Je crois que je l'ai bien bloqué avec 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 le numéro 107 Le fait d'annuler tous tes effets Le fait d'annuler tous tes effets C'est un peu chiant non Je pense Donc là t'as annulé l'attaque Et elle peut attaquer une deuxième fois Donc là voilà Donc là mon attaque est terminée On va finir avec le Avec le Le blue mask Histoire de Après je pouvais réattaquer derrière Et avec ça Elle avait 5000 du coup Et je pense qu'en fait Le numéro 107 t'as vachement bloqué C'est surtout ça C'est parce que du coup T'avais beaucoup d'effets de monstres Et Déjà en vrai j'aurais pu gagner Si j'avais bien joué Ah peut-être Je sais pas ce qu'il y avait d'autres Mais En tout cas c'était C'était temps du cas C'est en vrai T'as essayé de détruire mon Mon dragon Mais comme j'avais 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 CQ avec le Le retour des grands dragons Je me suis dit Je vais le jouer Comme ça je Je le protège Ça ressemble à ça L'écran de victoire Exactement monsieur Quand tu gagnes Il y a écrit victoire Parce que Même si tu Défonces mes effets Ça change rien Je peux lien sur d'autres liens Ouais A partir du moment Où tu réinvoques D'autres cartes Du coup Tes effets Enfin tu as des Tu pourras utiliser L'effet des cartes Et que je n'ai pas joué Ben voilà Des fois quand tu connais pas De deck c'est un peu compliqué J'avoue que C'est pour ça que moi En vrai Je joue très peu de deck Actuel J'ai raté pendant un moment Yu-Gi-Oh Il y a beaucoup d'effets Que je connais pas Je sais pas jouer Les decks actuels Donc Voilà quoi Je joue des decks Que je sais à peu près jouer Même encore des fois Ça m'arrête de faire le misplay Parce que j'ai raté Pendant des années J'ai repris Là j'ai passé Une petite année à vide Donc C'est compliqué Mais Mais bon En tout cas J'ai quand même J'ai fait des decks assez J'ai fait des decks assez Assez chiant On va pas se mentir Mais Voilà quoi Bah écoutez Je pense qu'on va faire Je vais me faire Deux Un ou dernier Un ou deux Derniers duels en ligne Et après je vais m'arrêter là Je vais m'arrêter là Pour aujourd'hui Parce que Comme vous savez J'ai du repassage J'ai du repassage A faire bien évidemment Et ça C'est important Sinon je n'ai pas de pantalon A mettre pour aller travailler demain Ça serait très fâcheux Je pense que mes collègues N'apprécieraient pas Si j'arrive en 400 au travail Je préfère les decks fun C'est cool Ouais mais moi si Je préfère Un bon vieux deck Plutôt simple Ah merde A chaque fois j'oublie de cliquer Un deck fun Et Je trouve ça mieux Que les decks Que tu déroules Le gars il passe 10 minutes A faire son tour Et tout En mode bon Je vais juste jouer moi En fait C'est écrit Tes decks Ça se résume A frapper très fort Exactement C'est des decks De gros bourrin Tout à fait Assumer Clairement Moi j'aime quand ça tape fort J'aime quand ça tape fort Et j'aime quand ça tape dur Comme me disait ma grand mère Il faut toujours taper fort Partout où tu vas J'ai jamais compris Ma grand mère Je sais pas pourquoi Elle me disait ça Je sais pas pourquoi Elle avait cet accent Non plus Faut chercher Bon là Elle va me jouer Un deck Très brigade Et on va finir On va finir C'est une autre histoire Ça c'était mon grand père Qui me le disait C'était chelou Comme phrase Cherchez pas Faut tout Faut tout oublier Là Pas sortir de son contexte Bien évidemment Pour remettre dans le contexte Heidlich Ok il joue un deck Heidlich Il joue un deck Heidlich C'est chiant Mais pas Ça va On peut le passer Heidlich Il revient à chaque fois C'est ça qui est chiant Ça joue beaucoup Avec 2 MP Qui pète des monstres Mais il peut pas Me péter Et Heidlich Ne peut pas S'il peut monter Avec Ah si il y a une carte Qui lui permettrait De monter S'il a un ange De la loyauté Il peut me passer Qu'avec un ange De la loyauté Sinon il peut rien faire Parce que même S'il revient Il revient qu'avec 3005 Si je dis pas de bêtises Faut qu'à voir Donc là il fait son tour Interminable Pour ramener son Heidlich Voilà Et si je dis Bête bêtises C'est 3005 Qui revient Voilà Il remet en main Il va pouvoir le SP Après c'est pas grave Heidlich me gêne pas En plus il met en dépense Qui est Ah si c'est un peu plus J'ai dit Parce qu'il a 3008 Ou il prendra moins Il prendra 400 Et 500 Donc là il bannit Il bannit Alors du coup Il va pouvoir Récupérer Un Serre piège Voilà Bon après Il y a rien Qui me Qui me fait peur Rien me fait peur Bien évidemment Attendez une seconde Est-ce qu'on peut faire ça Ça On va récupérer On va invoquer L Ah il me l'annule Ok C'est pas grave C'est pas grave J'ai pas le J'ai déjà de quoi l'invoquer Ah oui Attends Elle a quoi Attends C'est 3 monstres lumières Elle a quoi comme effet Si je m'annule 3 lumières Invoquer spécial en monstres Depuis votre cimetière Bon On va la garder pour plus tard Donc là Clairement Je vois pas ce qu'il peut me faire Je vais faire Ah si Pas mal Il y a une carte Qui a annulé Les effets des monstres Ah ça c'est chiant Par contre Et du coup Là Là c'est chiant Par contre Là il va faire son truc Donc là Il a annulé Les effets des monstres Oh le chiantos Comme j'ai à chaque fois Que j'ai Non mais là Il peut rien me faire Il a tout Ouais mais Je peux quand même pas être détruit Donc c'est dommage Parce que là Il aurait pu me détruire Avec ça à bord Mais Dommage Dommage Son mot va rater Ce qui fait que je suis encore bien C'est juste que je fais plus de dégâts Person C'est un peu chiant Il faudrait que je me débarrasse de ça Attends me dis pas qu'il a les trois Il a tous ses eddiches là Oh le relou Ok Ok Ah ouais mais c'est chiant Ah il faut vraiment que je me débarrasse de ça Vraiment que je me débarrasse de ça Comment je peux faire Putain il a réinvoqué son eddiches de merde là A 3500 Oh non mais à chaque fois que je dis que c'est bon Les gars ils ont la carte Pour me contrer quoi C'est abusé Il en est ras le cul C'est bon Il me fait victime là Du coup il me reste 2000 Ça me paraît suspect tout ça Comment il a eu la carte qu'il faut depuis le bon moment Il a triché je parie Il n'y a que ça hein Je n'ai pas du tout mauvaise foi Absolument pas Oh Fénixis par dessus Ok Ah bah j'ai perdu Il a même figé deux Ah bah non ses effets sont annulés Haha Chez Lame des cartes Il croyait qu'il allait me battre Mais sa propre carte C'est la retournée contre lui Lame des cartes Même les cartes adverses sont avec moi Enfense Oula mais qu'est-ce qu'il me fait là Toujours plus 4000 Comment ça elle gagne 2000 d'attaque Elle monte à 6000 ce truc A moi Regardez On croit en l'âme de mon grand-père En l'âme des cartes Je me concentre Il me faut une carte On va la piocher regardez On va la piocher On va pas la piocher hein Je vous spoil On va pas du tout la piocher Regardez Pas du tout elle qu'il fallait C'est ma seule chance C'est de faire ça Regardez c'est ma seule chance Par contre il active ça Maintenant C'est 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 optimiste C'est optimiste mon grand T'aurais dû attendre que tout à l'heure Tu peux me rien me casser du coup Alors Regardez On croit en l'âme des cartes Ce qui est sûr c'est qu'il annule mes effets là Ok Là Là il annule Donc je peux pas J'ai 3000 3000 A 4000 Mais Attendez C'est peut-être le move Attendez J'y crois J'y crois J'y crois Regardez 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 c'est ça C'est maintenant C'est maintenant On va y'a dragouillon Ah mais là c'est un effet annulé Non c'est bon Elle est pas affectée Ah si Mais je suis con aussi Mais non Mais je suis con Voilà Je vais le dire Les choses Je suis typiste En fait ma seule chance C'était de faire ça Et après d'invoquer du numéro 100 Et le numéro 100 Son effet C'est qu'il gagne 1000 Ah mais son effet Était allumé Donc en fait ça sert à rien Donc en fait je suis trop con Donc en fait j'en ai ras le cul Donc en fait je vais quitter ce plateau Putain Mais je suis con Mais bien sûr Sa carte Je sais qu'elle annule les effets de carte Je suis en mémoire de poisson rouge J'oublie en deux secondes Que sa carte Elle annule les effets de carte Paraluc Mesdames et messieurs Au revoir Non mais voilà quoi Au bout d'un moment T'avoir quitté quoi T'avoir quitté quoi A la fin Je vais être là pour aujourd'hui Peggy18 C'est ça Ne regardez pas les enfants Regardez pas J'en peux plus là Les victimes Non mais non en plus On joue contre un Oh regardez C'est quoi Oh le terrain incroyable Il a une petite flaque Avec un poisson Une carte coï Oh regardez Oh attendez Il faut que je joue Euh On peut faire ça Toujours ça Ok Peut-être on fait ça Euh Bah écoutez Je peux faire que ça Avec la deuxième On ira chercher La forme du chaos Au prochain tour Je peux en activer Qu'une ça c'est chiant Mon deck est lent J'ai pas activé Le pot de l'extraveillance Parce que ça sert à rien Parce que j'aimerais bien Faire une x6 En fait Et c'est dur On joue contre On joue contre un pirate Son terrain est cool en vrai Avec le truc de bois La petite carte Et qu'est-ce qu'il fait Si je clique dessus Oh regardez Il est mort Je clique dessus Oh mon lapin Il fait caca Quand je lui clique dessus Regardez Ah non Mais non Mais pas un seigneur du temps Oh j'en ai marre Oh oui mais j'en ai marre aussi Avoc une carte à 3000 En tour 1 Mon deck est lent Bah ouais mais Y'a rien d'autre quoi Alors attendez Je peux détruire Euh Vous pouvez cibler un monstre Contrôlé par votre traverse A détruiser Mais je crois qu'ils sont En destructif Non Non destructif Ni au combat Ni par des effets de carte Donc déjà c'est chiant On va pas se mentir Putain mais il joue Un seigneur du temps là Non mais on Attendez On va faire ça On va faire ça Là on va On va faire Nixtise Euh Euh et prenez le contrôle du monde ciblé jusqu'à la 1 de phase mais tant que cet effet est appliqué il a ses effets annulés et son nom devient dragon cypher attendez on va faire ça on va faire le dragon ensuite on va activer et là oh 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 on peut le seum j'en peux plus là je fais moi le dimanche c'est racket ah la face du coup du coup super mais c'était sûr mais oui c'était sûr c'est sûr c'est sûr qu'il avait la carte piège oh mais super elle est super aïe 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 aï Ce sera Voice of Cards Qui sort jeudi S'il te plaît Tu termines ton tour Pas que ça à faire moi j'ai un pantalon à repasser Il a passé en défense Mais laissez moi Ah je peux pas échanger en plus de position Bon on va réactiver son effet Voilà Non mais après Il y a toujours moyen de s'arranger Bon du coup vu qu'il avait plus d'effet Il est détruit Bon là on peut annuler ses cartes magie C'est pas ouf Bon là si il avait quand même Utilisé deux cartes magie Là ça revient dans son deck Ce qu'il y a c'est que s'il a un autre seigneur du temps Je suis foutu Et voilà Et bien voilà Comme par hasard monsieur Un deuxième seigneur du temps Monsieur Monsieur Hein Qu'est-ce que c'est Chut Bah oui Je joue seigneur du temps Seigneur du temps De toute façon je bosse la semaine pro Ah c'est triste Désolé Du coup Sache que tu rateras Tu rateras voice of cards Bien évidemment Ah Tu auras le replay Et ça on aime Oh c'est bon Est-ce qu'on a envie Est-ce qu'on a envie de rester sur une défaite Une défaite nulle Oui on va rester sur une défaite nulle Bon euh Est-ce qu'on a réussi des missions Même pas C'est triste C'est triste Nous sommes Nous sommes tristes Vous aussi vous êtes tristes Je suis sûr Bon allez Merci à tous Merci à tous pour aujourd'hui Merci d'être passé D'être venu Pour ta santé matale Pour ta santé matale Je dirais oui Oui pour ma santé matale Je vais m'arrêter là Effectivement Pour mes voisins aussi Je m'arrêterai là Euh Le voisin il doit pas être content Que je gueule un dimanche après-midi Euh Mais euh Voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui Donc le prochain stream Ça sera vendredi, samedi et dimanche 13h-18h Sauf le dimanche C'est 13h-17h en général On fera du coup Voice of Cards Peut-être vendredi et dimanche Il sort jeudi Peut-être qu'on fera Voice of Cards Le vendredi et le dimanche Euh Samedi c'est sûr On fera On continuera Euh Comment ça s'appelle Euh Merde J'ai oublié le nom Euh Disco Elysium Et Et dimanche Je veux dire A partir de 13h On reviendra sur les actus de la semaine Au niveau des mangas Dès l'âge d'animation Et on enchaînera Sur du Voice of Cards Ça c'est sûr Dimanche ça sera Voice of Cards Plus Infos, Actus, Manga Samedi ça sera sûr Ça sera Disco Elysium Et vendredi je me tâte Soit je fais du Disco Elysium Soit je fais du Voice of Cards Honnêtement je pense faire du Voice of Cards Mais Que Au lieu du Disco Elysium Parce que Disco Elysium j'ai joué Je sais pas si je peux faire Deux jours de Disco Dans la semaine Ça c'est vraiment Faut vraiment être dedans Faut vraiment être à fond Faut vraiment me concentrer Parce qu'il y a beaucoup de texte Il y a beaucoup de choses comme ça Donc peut-être que Disco Elysium Ça restera que un jour Dans la semaine Et après Voice of Cards Et quand Voice of Cards sera fini On fera la triante stratégie À voir Mais bon voilà Merci à tous C'était très sympa Merci à tous Ceux qui sont passés sur le chat Merci d'être venus Je vous dis Bonne fin de journée Bon dimanche Pour ceux qui regardent Bon épisode de 35 minutes De Demon Slayer Dernier épisode De la saison 2 Bien évidemment Et Bien évidemment Comme je l'ai dit Au début de live Je suis sûr à 100% Qu'ils vont nous annoncer La saison 3 À la fin de cet épisode Sûr et certain Je vous souhaite Une bonne fin de journée Je vous dis Merci encore une fois À tous Et à toutes Bonne continuation Bon dimanche Bonne semaine À vendredi Salut Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz